salut tout le monde bienvenue à cette dévotion c'est un plaisir pour moi de me retrouver en cette belle matinée passer un temps avec dieu passer un temps dans sa parole encore une fois dans les psaumes c'est vraiment une joie de passer trois fois par semaine passer un temps ensemble pour connecter dans la communauté à travers la famille d'axe 21 et tous les gens qui nous suivent salutations à tous ceux qui viennent de l'extérieur tous ceux qui qui nous suivent par l'entremise des plateformes alors je vais remettre cette dévotion entre les mains de dieu puis ensuite on se lance dans un passage que j'ai hâte de vous lire alors dieu merci pour ce temps merci pour ta parole merci dieu parce que tu es un dieu qui nous enseigne nous exhorte nous nous corrige quand on en a besoin on a besoin seigneur que tu nous éclaire ce matin on veut aborder un psaume un psaume de david qui va nous amener dans différentes sphères très concrètes de nos vies alors je te demande seigneur que tu puisses nous donner ta lumière que tu puisses nous donner seigneur ton éclaircissement ton discernement dans tout ça alors dieu bénisse à t'en croire ensemble dans ton fils amen alors ce matin on traite le psaume 127 et je vais vous lire le psaume 128 alors je vais traiter le psaume 127 un peu plus en profondeur mais je voulais absolument inclure le psaume 128 parce que c'est comment c'est comme une continuité c'est comme un lien quasi direct avec tout ce qu'on va traiter alors je commence avant de vous lire le psaume 127 tu sais vous avez sûrement déjà entendu tout tu sais parler je sais pas moi le rêve américain le rêve de tout le monde même la plupart du temps quand on pose la question à un jeune c'est quoi que tu veux dans la vie où est ce que tu te vois c'est drôle parce que cette semaine je passais des entrevues avec des étudiants en stage puis je leur disais où est ce que tu te vois dans cinq ans puis un des étudiants m'a dit ah ben moi j'aimerais ça avoir une maison j'aimerais ça justement avoir des enfants j'aimerais ça commencer à m'établir acheter comme lui parler un peu de sa maison le type de maison et c'est drôle comment est ce que c'est une pensée complètement partagée par la majorité des gens de c'est quoi notre désir de chacun c'est d'avoir un foyer d'avoir une maison d'avoir un endroit une famille et j'aimerais ce matin avec le psaume 127 partager la différence entre une maison et un foyer et ce psaume là nous traite d'une façon très concrète à quel point on peut avoir une maison mais des fois on ne l'appelle pas un foyer il ya plusieurs personnes peut-être que c'est votre cas qui ont habité dans une famille qui ont habité dans une maison mais que pour x raisons pour toutes sortes de blessures pour toutes sortes de difficultés des tensions avec la famille nos parents nos frères et soeurs ce n'est jamais devenu un foyer et je voulais un peu qu'on puisse ce matin avec la parole de dieu est interpellé sur une vision que dieu peut nous donner en tant que mère père même enfant dans une famille de dire de quelle façon on transforme une famille comment est ce qu'on transforme une maison en un foyer un chez soi et dans le psaume 127 c'est exactement ce qu'on va voir donc c'est quoi qu'est ce qui est important dans la vie qu'est ce qu'il même une base puis quand je dis dans la vie là tu sais oui connaître dieu à se rapprocher dieu je parle pas de ça je parle dans la vie très pragmatique terrestre qu'est ce qui est important puis souvent les gens vont dire mais le travail dans le fond la famille les enfants le couple mariage et tout ça c'est vrai sauf que le psaume 127 c'est ça nous expose à quel point tout ça devient vain si ce n'est pas basé sur dieu alors je souhaite vraiment que le psaume 127 devienne un ancrage pour nous donner une vision pour nos foyers nos familles notre travail pour qu'on puisse l'ancrer sur la personne de dieu puis ça dans une vingtaine de minutes que dieu puisse nous donner un espèce de boost renouvelé puis je sais qu'en ce moment en période de confinement ou déconfinement ou vacances ou peu importe c'est un moment où est privilégié où est ce qu'on peut passer du temps ensemble mais des fois un temps qu'on fait juste brûler du temps devient un temps qui est vain versus un temps qui est profond un temps de connexion un temps d'intimité les uns avec les autres un temps où est ce que on bâti des relations qui vont être durables un temps d'amitié profonde un temps de relation donc lisons le psaume 127 ensemble je vais arrêter de tradoter avec une introduction on va se lancer dans le passage alors c'est le psaume 127 champ des montées de salomon donc c'est salomon qui parle et si une maison n'est pas construite par l'éternel ceux qui la construisent travaillent inutilement si une ville n'est pas gardée par l'éternel celui qui la garde veille inutilement c'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil l'héritage que l'éternel donne ce sont des fils et des filles les enfants sont une récompense les fils et les filles qu'un homme a dans sa jeunesse sont parés à des flèches dans sa main dans la main d'un guerrier heureux l'homme qui en remplit son carquois il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville ça c'est l'opsaume 127 je voulais pas tout de suite l'opsaume 128 je veux qu'on traite un petit peu plus le passage ici c'est drôle parce que dans le passage même dans le verset 1 on dit on a toujours une condition suivie d'un résultat si tu auras si tu horaires donc c'est vraiment le principe du passage donc il dit si une maison n'est pas construite par l'éternel donc la condition ceux qui la construisent travaillent en vain inutilement le passage parle de création et de préservation sinon c'est inutile c'est vain donc quelqu'un qui cherche une maison qui cherche à avoir une famille mais qui ne base pas sur l'éternel c'est comme si tu bâtis quelque chose de gros mais qui est vide tu bâtis une maison immense super belle mais elle est vide et j'ai souvent entendu parler de ça comment est-ce que des gens qui ont eu plusieurs enfants puis les enfants partent de la maison c'est comme s'ils ressentent un grand vide parce que c'est comme si toute la maison qui faisait du sens avant ne fait plus de sens quand elle est vide et c'est le même principe ici et c'est intéressant parce qu'il dit si une maison n'est pas construite par l'éternel puis maison c'est pas juste maison le bâtiment c'est ça a une connotation de foyer d'endroit où est-ce que on était était le foyer dans l'écrit le biblique ici on parle vraiment pas juste d'une construction là d'une maisonnée là ou d'un bâtiment on parle de d'un endroit où est-ce que la famille se bâtit le foyer se bâtit cette idée là est très très présente donc quand on dit quand un foyer n'est pas construit par l'éternel puis construit si on a l'impression que c'est avec un marteau et des clous mais construit c'est façonné c'est c'est tu sais modelé par l'éternel ceux qui la construisent donc toi tu as l'impression de bâtir une famille un foyer travaille inutilement et ça ça a toute la connotation de quand on exclut dieu de toute l'éducation quand on exclut dieu de comment est-ce qu'on agit avec nos enfants comment est-ce qu'on aime nos enfants comment est-ce qu'on pardonne à nos enfants comment est-ce que nous mêmes on modèle une d'être un modèle dans la vie de nos enfants ça veut dire que nous mêmes notre relation avec dieu notre relation verticale va influencer notre relation horizontale ceux qui la construisent travail inutilement donc on dirait qu'on pourrait forcer à dire je vais je vais donner la meilleure éducation mes enfants des cours de toutes sortes d'affaires mais quand j'oublie le volet spirituel est-ce que j'investis dans le coeur de mes enfants où j'investis seulement dans leur tête est-ce que je les est-ce que j'investis dans toutes sortes de compétences de piano de de d'espagnol de de cours de natation mais j'investis pas dans leur dans leur âme et dans leur coeur et c'est toute cette notion là de quand on ne bat si une maison un foyer n'est pas construit par l'éternel si tout ce que tu fais pour tes enfants devient caduc inutile on continue si une ville n'est pas gardée par l'éternel et là il ya un parallèle intéressant on est en train de parler d'une ville fait que l'on revient on dirait dans le volet construction ceux que la construit ceux celui qui la garde veille inutilement et c'est vraiment intéressant parce que là c'est comme si on va il fait le parallèle avec une ville et quand qu'on garde une ville on va avoir des gens qui vont des 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 gens qui surveillent là des j'oublie le mot là mais des j'aurais bien aimé ça mais des sentinelles voilà des sentinelles qui veille sur la ville et si on la veille puis là l'écrit c'est qu'est-ce qu'il écrit c'est si une ville n'est pas gardée par l'éternel celui qui la garde veille inutilement et là il faut comprendre le parallèle que salomon est en train de faire ici il est en train de dire si tu penses avoir un contrôle sur tes enfants parce que tu les surveilles mais sans faire confiance à dieu qui les surveille prioritairement tu le fais inutilement des fois notre premier réflexe en tant que parent c'est d'être contrôlant dans la vie de nos enfants d'être des surveillants perpétuels et de faire confiance beaucoup plus à nos yeux qu'aux yeux de dieu sur nos enfants des fois on se repose beaucoup plus sur notre contrôle parental que sur la grâce de dieu et sur l'attraction de dieu pour de dieu envers nos enfants souvent on a on a beaucoup plus la foi dans nos interventions envers nos enfants que comment est-ce que dieu va changer le coeur de nos enfants et c'est intéressant parce qu'il dit celui qui pense construire son foyer seul sans dieu le fait inutilement il le fait sans sens profond de la même façon que quand on se base sur nos propres forces pour que nos enfants pour que notre foyer pour surveiller notre foyer sans faire confiance à la personne de Dieu on le fait également inutilement c'est drôle parce que Jésus dans Jean 15 le verset 5 il dit sans moi vous ne pouvez rien faire et ça décrit tellement bien cette idée là que quand on exclut dieu et des fois en tant que chrétien c'est subtil c'est subtil parce que des fois on va oui aller à l'église on va passer du temps avec dieu mais des fois dans certaines rubriques de nos vies on va avoir tendance à discarter dieu parce qu'on se fait confiance on fait confiance à nos compétences on fait confiance à notre propre raisonnement puis je me parle à moi le premier là-dedans très souvent sur certaines thématiques je me dis ok on va donner ça à nos enfants on va faire ça pour construire notre foyer et j'exclus involontairement dieu du processus des fois mon premier réflexe quand il y a une problématique avec un enfant je vais dire je vais intervenir comme ça je vais faire ça comme ça je consulpeux dieu je ne vais pas comme mon premier réflexe quand il y a une problématique avec une je ne sais pas moi un de mes enfants un conflit avec un autre enfant ça va être comment j'interviens plutôt que de dire dieu qu'est-ce que tu en penses dieu touche le coeur dieu fait dieu procède toi-même et tu sais Salomon était très qualifié pour écrire sur ce sujet mais en même temps Salomon il a reçu une grande sagesse mais il a échoué relationnellement à plusieurs niveaux il a été un grand bâtisseur il a mis en place le temple à Jérusalem sa propre maison à Jérusalem des palais dans la forêt du Liban les villes de Hazard, Gézer, Beth, Oron ça c'est tout lui qui les a construits c'est un grand bâtisseur mais il a oublié souvent de prendre ses propres conseils de les mettre en pratique et très souvent on sait les conseils de Dieu mais c'est difficile dans le quotidien de tous les jours de les mettre en pratique il a échoué relationnellement il a eu 700 femmes, 300 concubines le gars qui a 1000 femmes je te dis Socrate qui disait si tu trouves une bonne femme tu seras heureux sinon tu seras un philosophe ça Salomon il a compris qu'il a relationnellement il a échoué il a échappé il donne des conseils que lui-même n'a pas suivis et des fois c'est exactement le même principe on connait la vérité mais on ne la met pas en pratique et très souvent en tant que parent on est comme oui Dieu c'est important mais Dieu dans le quotidien on l'exclut de la plupart de nos grandes décisions ce qu'on veut mettre en place c'est pas une maison mais un foyer oh excusez un appel mais je vais couper le son excusez bien je reviens je reviens une petite sonnerie notre foyer et notre travail puis je veux vous dire excusez je veux vous poser quelques questions qu'est-ce que je construis est-ce que je le fais avec Dieu ou sans Dieu pour Dieu ou pour moi que veut dire le faire avec Dieu dans mon quotidien qu'est-ce que ça veut dire de construire mon foyer avec Dieu qu'est-ce que ça veut dire puis moi une des façons les plus concrètes que je le vois c'est est-ce que mon premier réflexe dans les challenges de tous les jours c'est d'aller à la rencontre de Dieu pour lui demander son avis lui demander son aide et lui demander une direction concrète moi il y a trois mots qui me viennent en tête quand je dis le faire avec Dieu il y a trois mots concrets c'est consultation construction et préservation est-ce que je viens vers Dieu pour le consulter dans toutes les sphères de ma vie est-ce que je viens vers Dieu pour m'aider à construire ou plutôt que je puisse l'aider à construire mon foyer et finalement pour qu'il puisse préserver puis ça je vais revenir tantôt là-dessus mais l'idée de préserver à long terme de préserver mon foyer ça repose sur Dieu ça repose pas sur moi si mes enfants suivent Dieu ça repose sur Dieu moi là-dedans il faut que puis c'est là où est-ce que souvent on lutte avec l'anxiété puis le souci de dire ah j'aurais dû puis souvent puis ça le souci ou l'anxiété c'est comme un signe d'un manque de foi envers Dieu c'est un signe que ok si je me fais du souci à propos de ça si je réfléchis davantage à ça je vais réussir à changer le cours des choses et ça ça démontre un manque de foi envers notre Dieu tout le monde veut accomplir puis on veut tous avoir un foyer mais très souvent exactement comme Salomon l'écrit très souvent on se repose davantage sur nos forces et on le fait en vain et l'autre élément que j'aimerais vous vous mentionner c'est vraiment par rapport à comment je mets à profit pour Dieu m'a donné toutes sortes de talents toutes sortes d'éléments que je peux utiliser pour sa gloire mais comment je mets à profit pour Dieu ses talents qu'il m'a donné comment est-ce que je les utilise pour lui et non pas pour moi comment Dieu m'a doué pour servir les autres ça c'est les quatre questions souvent que je pour évaluer évaluer mes distractions parce que si je travaille parce qu'il y a le premier volet qui est construit un foyer puis après ça le deuxième volet qui est le travail si je travaille c'est tu sais là c'est dans le verset 2 puis je vais vous le relire c'est inutilement que vous vous levez tôt ou que vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil il est en train de vous référer la première partie c'est par rapport au foyer la deuxième partie c'est par rapport à notre travail ce que l'on fait ce qu'on se lève tous les jours et un autre volet où est-ce qu'on a souvent tendance à exclure Dieu c'est notre travail le travail où est-ce que on va se faire confiance parce qu'on a été formé là-dedans on a des compétences là-dedans on se fait confiance on se fait confiance en tant qu'être humain mais on exclut Dieu on a une problématique avec un client avec notre patron j'ai les compétences pour adresser ça on va pas inclure Dieu dans notre réflexion dans notre discussion et dans l'intervention et ce que Dieu est en train de dire c'est que si tu m'exclus c'est en vain ça sert à quoi c'est vide c'est sans fruits c'est sans sens profond de ce que tu produis je veux le faire avec toi je t'ai doué et je veux le faire avec toi je veux participer avec toi à cette puis c'est là que le verset 2 nous dit c'est inutilement que vous vous levez tôt que vous vous couchez tard que vous mangez un pain gagné avec peine il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil Dieu Dieu n'est pas contre le profit ou la bénédiction ou de donner en abondance pas du tout il est en train de dire je veux je veux c'est inutilement quand tu reposes seulement sur toi pour ton travail de te lever tôt de te coucher tard faut que je règle ça faut que je règle ça faut que je règle ça Dieu il travaille même pendant ton sommeil Dieu travaille à poursuivre quand tu l'inclus quand tu l'intègres dans ta dynamique de tous les jours et c'est pour ça je dis comment je mets à profit pour Dieu ses talents qu'il m'a donné premièrement c'est lui qui m'a donné tout ça deuxièmement comment Dieu m'a doué pour servir les autres comment est-ce que ces talents-là sont aussi pour sa gloire et pour le service des autres pour mettre au service des autres et troisième point qu'est-ce que je bâtis en ce moment et pourquoi je le bâtis très souvent on bâtit plus notre royaume que son royaume qu'est-ce que Dieu en pense de ce que je suis en train de faire en ce moment est-ce que je réponds à son appel ou à mon appel personnel de mon royaume dans Ecclésia 5 le verset 11 il est écrit on parle du sommeil et c'est intéressant parce qu'il dit qu'il parle du sommeil puis une autre traduction c'est Dieu donne le sommeil donc dans une première traduction c'est Dieu travaille pendant ton sommeil mais une autre traduction c'est Dieu donne le sommeil quand tu reposes sur Dieu t'as pas besoin de t'inquiéter de dire je travaille du matin au soir puis je suis toujours en train de m'inquiéter tu reposes sur Dieu Dieu occupe-toi j'ai besoin de toi ça parle sur la confiance et de mettre sa foi en soi ou en lui et ça met en garde le surmenage ça met en garde de mettre ma foi dans mes capacités plus que je vais faire d'heure et plus que ça va me rapporter plutôt que de dire Dieu c'est toi qui donne c'est toi qui reprend je mets ma foi en toi sur tous ces aspects de ma vie qui sont très concrets et très pragmatiques et finalement on arrive au verset 3 le verset 3 4 et 5 l'héritage que l'éternel donne ce sont des fils et des filles les enfants sont une récompense les fils et les filles d'un homme a dans sa jeunesse sont parés à des flèches dans la main d'un guerrier heureux l'homme qui en a rempli son carquois il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville c'est intéressant parce que des enfants dans ce temps-là tu les protégeais quand ils étaient jeunes mais ils étaient ta protection quand tu vieillissais et c'est pour ça qu'il prend l'image des flèches dans un carquois des flèches dans un carquois c'est comme c'est comme si ça fait allusion au fait que des enfants c'est une richesse pour toute la vie c'est un héritage souvent on dit on donne de l'héritage à nos enfants mais des enfants c'est un héritage c'est quelque chose de beau et je le sais que des fois en tant que parent à certains stades de la vie des enfants des fois c'est tout sauf un héritage c'est un coût c'est un investissement c'est quelque chose qui nous coûte et c'est beau de voir l'importance que la famille occupe dans la Bible pour Dieu l'héritage que l'éternel donne c'est une bénédiction c'est une bénédiction que Dieu nos relations avec nos enfants sont un héritage qui est en construction c'est basé sur la grâce de Dieu et son intervention et puis on doit absolument en tant que parent d'être très avisé qu'on doit prier pour nos enfants qu'on doit être des gens qui ont une vision pour nos enfants spirituels c'est basé aussi sur notre modèle de vie est-ce que nous on est passionné de Dieu pour leur transmettre cette passion de Dieu est-ce que notre vie avec Dieu c'est une religion ou c'est vraiment quelque chose qui se bâtit dans une relation profonde je trouvais ça intéressant il y a une étude qui a été réalisée par Nick Standit qui est un professeur à une université américaine et il a réalisé une étude sur 6000 familles dans 6 pays différents et il sort 6 caractéristiques donc le 6 est au rendez-vous 6 caractéristiques d'une famille en santé et il dit ceci les 6 caractéristiques premièrement engager les uns envers les autres engager loyal les uns envers les autres deuxièmement passe du temps ensemble troisièmement une bonne communication les uns avec les autres la quatrième caractéristique c'est exprimer leur appréciation les uns des autres continuellement cinquième caractéristique engagement spirituel ce n'est pas un professeur chrétien l'engagement spirituel d'enseigner des valeurs qui reposent sur un code de morale c'est une des caractéristiques qui ressort et finalement la sixième c'est des règles et conflits dans les crises et je trouve tellement que ces caractéristiques-là résument très bien ce que plusieurs familles n'expérimentent pas et voient leur famille se décomposer c'est pour ça qu'on doit en tant que parents avoir une vision plus large et plus complète qui repose sur Dieu pour la santé spirituelle de notre famille et finalement le dernier verset 4 et 5 les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier l'archer a une cible a une cible il vise il pratique il s'exerce et je trouvais ça quand même intéressant parce qu'avec nos enfants c'est le même principe on est clairement loin d'être parfait donc on s'exerce on rate souvent la cible mais on pratique et on veut s'améliorer on veut viser on veut viser que nos enfants aiment Dieu on veut viser que nos enfants notre foyer soit un foyer uni avec les 6 caractéristiques que je vous ai partagées tantôt c'est un héritage c'est un héritage riche le foyer le foyer est l'endroit où on forme nos enfants dans leur conviction leur valeur leur foi leur vision leur identité leur confiance en eux leur foi en un Dieu puissant qui veille sur eux qui prend soin d'eux on bâtit des personnes et non pas des projets chaque personne avec une personnalité propre à eux en conclusion je veux finir avec ça Dieu doit être au centre sinon c'est vain si on s'inquiète ça ne sert à rien et c'est un signe qu'on manque de foi envers notre Dieu si on construit un foyer qui en excluant ou en intégrant Dieu d'une façon très très sporadique et exceptionnelle on le fait d'une façon vaine on le fait en pagaillant pour rien à contre courant je veux vous lire en finissant le psaume 128 le psaume 128 qui est comme un peu la continuité qui dit heureux tout homme qui craint l'éternel qui marche dans ses voies donc on commence avec la relation avec Dieu tu profites alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères on parle du travail donc le travail qui est béni par Dieu quand tu impliques Dieu premièrement ta femme troisième verset ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer tes fils et tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de la table on parle du foyer de la famille c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel l'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie tu verras les fils de tes filles que la paix soit sur toi Israël le verset 28 c'est vraiment un résumé du verset 27 la richesse d'une famille basée ancrée dans la présence de Dieu je veux finir en prière puis vous laisser avec ça Dieu on est tellement reconnaissant que tu es un Dieu qui veille sur nous qui prend soin de nous on veut Seigneur en tant que famille on veut Seigneur baser notre famille sur toi notre foyer sur toi aide Seigneur chaque famille dans ton église aide avoir une vision je te prie Seigneur pour les familles en devenir les jeunes adultes qui n'ont pas encore d'enfants je te demande Seigneur qu'ils puissent déjà développer leur relation intime avec toi pour que quand ils arrivent dans un foyer dans un couple qu'ils puissent dire moi j'ai une vision de bâtir un foyer mais un foyer qui t'inclut au centre je te prie pour les grands-parents les grands-parents qui n'ont plus nécessairement d'enfants à la maison mais qui ont un rôle tellement important de prière d'influence de t'inclure Seigneur dans ce processus de créer des foyers qui sont forts et ancrés sur ta personne aux yeux donc Dieu prends soin de ton église continue à la construire comme tu le fais si bien dans le nom de ton fils compris Amen je vous souhaite une belle journée à tous c'était un plaisir d'être en votre compagnie Bye Bye Merci d'avoir regardé cette vidéo !